Hello, 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 good morning, konnichiwa, namaste, Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Juste après la vidéo, j'irai faire un tour juste à la plage parce que là il commence à faire chaud, le soleil cogne, c'est le moment d'aller se rafraîchir à la plage. Donc si tu aimes la plage, mets-moi un énorme là, pouce, abonne-toi pour avoir les prochaines vidéos, voilà. Et donc si toi aussi tu es dans le business aujourd'hui, je vais juste te parler de neuf stratégies pour pouvoir bien maîtriser Facebook Ads. Alors qui suis-je pour dire ça ? Eh bien je suis Fabrice Oshui, j'ai à peu près une trentaine d'années là dans l'entrepreneuriat et j'ai déjà créé 12 entreprises et j'ai mis un peu d'argent là sur Facebook, je commence à mettre un peu d'argent. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent mais au tout début, j'avais mis 10 000 euros sur Facebook et que s'est-il passé ? Eh bien j'ai perdu 10 000 euros comme ça. C'est parti en… comme si que j'ai pris mon argent, j'ai jeté par les fenêtres tout simplement parce que je ne savais pas et que s'est-il passé ? Après j'ai été obligé, j'ai pris des formations, j'ai appris et maintenant après effectivement j'ai pu rajouter encore 20 000 euros sur Facebook et là je commence à comprendre effectivement après avoir perdu 10 000 euros dans Facebook comment ça fonctionne. Donc je vais vous donner tout simplement neuf stratégies pour pouvoir comprendre comment Facebook fonctionne. D'abord il faut avoir le bon état d'esprit, le mindset pour pouvoir investir dans la publicité. Il faut se dire ben oui effectivement 2 milliards de personnes, plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, ça veut dire vos clients sont sur Facebook, sont forcément sur Facebook. Donc il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui Facebook c'est dans la poche de votre futur client. Eh bien donc que se passe-t-il ? Il faut aller les chercher sur Facebook parce qu'ils y sont sur Facebook, c'est vos futurs clients. Par contre il faut… tu peux aller donc créer une marque, si tu as une marque, pour exemple moi c'est la marque Fabrice Oshui, eh bien je vais pouvoir communiquer là-dessus, mettre un back-end sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur différents supports et pour que les gens puissent me trouver même dans Google, avec YouTube, etc. Et donc avec Facebook, faire de la publicité. Ne cherchez pas forcément que du gratuit, que du gratuit, que du gratuit parce qu'avec le gratuit tu auras des stratégies de gratuit parce que les informations sont diluées et il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui te dit blanc alors que c'est rouge et quelqu'un qui te dit rouge et que c'est blanc. Alors donc les informations, surtout si tu suis plusieurs marketeurs, plusieurs personnes, la stratégie qui va marcher pour un ne va pas marcher pour l'autre. Donc tout simplement, eh bien c'est bien mieux d'avoir le bon mindset, de mettre de l'argent dans une formation pour que, il n'y a que ce qui coûte qui rapporte. Voilà le secret aujourd'hui, avoir le bon état d'esprit, avoir donc la vision sur ce qu'on veut faire. Ne cherchez pas à toujours avoir du gratuit. Moi dans tous les cas, j'ai cherché comme tout le monde à avoir du gratuit et j'ai fini par comprendre que j'ai perdu énormément de temps. Aujourd'hui j'ai 51 ans, je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai plus le temps à perdre les amis. Donc là aujourd'hui, il faut que ça tombe, il faut que ça brasse là. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien effectivement, j'achète des formations, j'ai des clients, je les coach, je les suis et je suis consultant. Effectivement, je mets des stratégies en stratégie marketing avancée pour que mes clients puissent faire deux à fois trois en termes de chiffre d'affaires. Donc j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'apprendre des compétences, j'ai besoin de savoir comment fonctionne Facebook et pour ça, j'ai dû mettre de l'argent. Et oui, effectivement, il faut mettre de l'argent. Si toi aussi tu ne veux pas mettre de l'argent, tu vas perdre un temps fou, c'est garanti à 100%. Tu vas perdre un temps fou. Tout simplement, il faut investir un peu, investir de l'argent qu'on a. Si tu n'as pas d'argent, tu vends quelque chose que tu n'utilises pas, eh bien tu décapitalises et tout simplement tu trouves de l'argent pour pouvoir investir. Et investir dans ton business sur toi, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans tous les cas. Donc créer, avoir le bon état d'esprit, le mindset qu'il faut investir, investir, qu'il faut gagner, il faut mettre de l'argent pour pouvoir gagner. Si tu ne mets rien, tu n'auras rien tout simplement, mon ami. Donc créer une marque, créer ta marque de toute façon de produire, ancrer la marque, montrer aux gens, plus tu vas pouvoir être présent sur le net, plus les gens vont te découvrir, plus les gens vont au début, ils ne vont pas tout simplement te connaître, ils vont tout simplement regarder, écouter ce que tu dis pour voir si tu ramènes vraiment des compétences, si tu ramènes des bons conseils. Effectivement, si tu ramènes des bons conseils, les gens, tu vas pouvoir installer ta confiance, tu vas pouvoir montrer ton expertise. Et puis les gens, par la suite, après plusieurs reprises, après t'avoir vu plusieurs fois, là les gens vont se décider à passer l'action parce que les gens procrastinent. Et on sait aujourd'hui le processus, comment faire du gros cash sur le net, tout simplement. Donc créer des fans et faire en sorte que les fans vont travailler pour toi. Imagine là, tu as des clients, ce sont des clients à toi qui vont te ramener d'autres clients, ils deviennent un client ambassadeur, c'est top, ça c'est un peu moins génial. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de m'arriver. Aujourd'hui, mes clients au niveau du coaching, ils sont en train de me ramener d'autres clients. Que se passe-t-il ? Je suis content parce que c'est eux qui travaillent pour moi. Effectivement, ils seront remerciés parce que je vais mettre un programme d'affiliation pour eux parce que tant qu'ils vont me ramener d'autres clients, eux aussi, ils vont gagner, ça c'est un système win-win. Donc voilà, faire en sorte que les fans deviennent des clients ambassadeurs et que ces fans-là fassent le buzz pour toi. Et tout ça, il faut communiquer tout simplement avec Facebook. Il faut communiquer, mettre de l'argent sur Facebook pour pouvoir travailler et aller toucher d'autres personnes et faire toujours plus. Et avec Facebook, vous avez aussi Messenger. Vous pouvez aussi faire des actions avec Messenger, c'est juste de la folie. Alors Messenger, c'est 80% de personnes qui vous répondent. Sur l'email, c'est 20%, c'est 10 à 20% en email. Donc c'est l'inverse. Mais il faut mettre aussi le système d'emailing parce que si le jour Facebook décide de te fermer le robinet de Messenger, tu vas te retrouver le bec dans l'eau tout simplement. Je vais te parler aussi du Pixel. Le Pixel Facebook, c'est un petit code où tu vas pouvoir mettre sur ta page de capture, sur ta page de vente ou sur ton blog, ton site tout simplement pour que tu puisses retargeter les gens comme Booking, comme les grands sites qui vont pouvoir mettre tout ça en place pour que tu puisses relancer la personne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois pour que les gens finissent par acheter et tu vas traquer les visiteurs jusqu'à ce qu'ils craquent. Parce que si tu tapes là, par exemple, voyage à Las Vegas, tu verras tous les annonceurs qui ont des actions sur Las Vegas, ils vont se présenter là avec le Pixel par rapport, tu seras retargeté et tu seras vu une fois, deux fois, trois fois. Et Google va t'envoyer ou Facebook va t'envoyer d'autres personnes, d'autres clients, d'autres prospects qui sont en relation avec Las Vegas. Imaginons que ce sont des hôtels, imaginons que c'est un prestataire de service touristique, peu importe. Donc, voilà comment ça fonctionne le Pixel. Et ensuite, après, on va aller chercher les look-alikes, les mêmes prospects, le même type de prospects que ceux qui ont cliqué sur ta publicité, sur ta page. Et ensuite, je vais te parler des paniers abandonnés. Si tu fais du e-commerce, effectivement, et des fois, les gens procrastinent, et bien, ils ont commandé, mais ils n'ont pas passé la carte bleue. Donc, tu peux les relancer avec les paniers abandonnés. Effectivement, le coût de clic sera moins cher au niveau du Pixel, du retargeting et au niveau du look-alike aussi. Donc, il y a des images et des vidéos qui vont pouvoir tout simplement faire des ad-set, faire des tests de publicité. Et bien sûr, il ne faudra pas faire un seul test, il faudra faire plusieurs. Parce que le secret, c'est vraiment faire plusieurs tests jusqu'à ce que tu trouves la bonne cible avec la bonne audience. Donc, pour ça, il faut savoir aussi croiser les audiences au niveau du sexe, au niveau de l'âge, au niveau de quelle catégorie de personnes que tu veux avoir dans ton avatar client tout simplement. Et il faut croiser les audiences. Et pour ça, tu auras plus, tu auras un produit, une niche dans une niche. Et là, tu vas pouvoir parler à vraiment une petite catégorie de personnes et tu vas pouvoir qualifier ton prospect pour qu'ils puissent acheter. Parce que le fait de ramener tout simplement des leads du trafic sur ta page ou sur ton site, effectivement, tu peux ramener. Mais maintenant, il faut que ces gens-là soient qualifiés. Il faut qu'ils ont le pouvoir d'achat. Si tu ramènes des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat, ils ne vont pas pouvoir acheter ton produit. Donc, c'est peine perdue. Donc, aujourd'hui, il faut bien, bien, bien comprendre le processus du trafic, le processus de pouvoir ramener des leads en automatique, là, sur ton offre. Et apprendre le marketing, bien sûr, pour que la puissance des mots avec le storytelling, l'art de raconter son histoire pour que les gens puissent s'identifier. Et le copywriting, l'art et la puissance des mots pour que tu puisses aussi, eh bien, faire une offre avec X et son Y. Et je te donne juste là une petite astuce pour que tu deviens un marketeur d'excellence et qui maîtrise bien le marketing, qui maîtrise bien Facebook et qui puisse gagner beaucoup d'argent. Faire du hashtag gros cash ou un hashtag se remplir les poches avec Facebook. Donc, si toutefois, tu veux aller plus loin, eh bien, prends un rendez-vous avec moi. J'ai un calendrier ici. Je vais pouvoir discuter avec toi pour voir si, éventuellement, si je peux travailler avec toi. Je vais te donner un coaching, là, de 45 minutes gratuite. C'est offert. Je vais t'offrir et je vais voir si, effectivement, eh bien, tu as le bon profil, le bon mindset. Si tu as le… vraiment, si tu tombes dans mon avatar pour que je puisse t'aider. Parce que, eh bien, je ne peux pas aider tout le monde, malheureusement. J'aide uniquement une catégorie de personnes et pour ça, eh bien, il faut pouvoir s'entretenir, pouvoir discuter avec toi, pouvoir un peu tes projets, voir un peu ta niche, voir un peu qu'est-ce que tu veux faire. Et surtout, dans quel domaine. Et puis, eh bien, voilà, si éventuellement, je peux t'aider. Si tu as un projet, si tu es motivé, si tu es sérieux, effectivement, tu sais, tu as un budget pour pouvoir faire de la publicité. Si tu n'as pas de budget, ce n'est pas la peine de candidater parce que, eh bien, là, on parle de budget publicitaire. Donc, il faut avoir minimum 1 000 € de budget pour pouvoir commencer à faire de la pub sur Facebook. Si tu as moins, eh bien, c'est encore délicat. Il faut attendre. Tu fais des économies. Maintenant, si tu as plus, eh bien, ouais, effectivement, tu pourras… je pourrais m'entretenir avec toi pour voir si éventuellement, on peut faire quelque chose. OK ? Voilà, c'était Fabrice Oshui, c'était les 9 stratégies pour pouvoir hacker Facebook Ads, pour pouvoir… hashtag se remplir les poches. Et voilà, donc, je te dis, laisse-moi un petit commentaire pour voir si tu as aimé cette vidéo. Partage, ça peut rendre service à quelqu'un qui recherche à faire de la publicité sur Facebook. Il y a encore énormément de personnes qui hésitent. Donc, n'hésitez plus. Donc, passez à l'action. L'action, c'est bon, les amis. Passez à l'action. L'action, c'est bon. Voilà, c'était Fabrice Oshui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao. Mets-moi un pouce. Allez, ça va m'aider sur le référencement de cette vidéo. Et partage, ça rendra service certainement à des gens qui sont autour de toi, tout simplement. Voilà, je te dis ciao, ciao. Et cette année, on réussit ensemble, mon ami. Ciao.